bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel pour apprendre à faire ses propres raccourcis sur l'avènement du roi sorcier et bfm2 premier temps nous allons devoir télécharger Notepad++ qui est un petit logiciel d'édition de texte gratuit donc voilà on va sur ce site download site qui sera dans la description et vous télécharger la dernière version voilà une fois que ça c'est fait si vous n'avez pas la dernière traduction pour l'avènement du roi sorcier en v8.3 une traduction française a été dernièrement sortie vous pouvez aller sur ce site qui l'aura dans la description descendre à french et download tout simplement voilà donc attaquant sujet les raccourcis se trouvent dans le fichier langue du jeu pour atteindre le fichier langue du jeu il faut aller à cette location disque c on va progrès x86 là où vous avez installé votre jeu electronic cards l'avènement du roi sorcier le dossier d'installation du jeu vous allez dans langue et voici vous avez tous les fichiers de langue nous ce qui nous intéresse c'est le french string 2.02 alors pour vous ce sera french string 2.02 v8.3 mais pour moi c'est en fait j'ai pas changé mon raccourci depuis enfin c'est pas que j'ai pas changé mon raccourci c'est que je n'ai pas fait mon raccourci avec le texte français le texte français n'était pas traduit à l'époque où j'ai mis mon raccourci c'était encore sur la v7 et en fait j'ai fait croire au jeu que j'avais raccourci français alors qu'en fait ça c'est le texte v8 bref c'est pas très important ne soyez pas confus par ce titre c'est normal peu importe le nombre de votre fichier texte vous voilà normalement ça devrait être v8.3 vous allez faire clic droit édite avec notre patte plus plus vous allez retrouver alors moi j'avais déjà commencé ici sur votre fenêtre donc voilà donc moi c'est en anglais c'est normal donc voilà donc ici vous allez faire ctrl plus f c'est important vous êtes dans votre petit fichier c'est ctrl plus f vous allez appuyer sur le petit et voilà donc ce symbole ci le petit et du 1 c'est celui qui détermine les raccourcis dans le jeu alors avant d'attaquer les raccourcis il ya deux choses à faire deux choses importantes à faire premièrement vous allez sauvegarder votre fichier langue copier coller ici j'ai fait le petit dans un dossier dans un dossier peu importe sur l'autre bureau peu importe là où c'est facile donc ça c'est le fichier originel vous ne le touchez pas c'est si jamais vous a un problème pour toujours remettre les raccourcis pour défaut ça c'est au début quand vous ne maîtrisez pas c'est c'est important c'est vraiment de sauvegarder et deuxième chose importante c'est avant de d'attaquer à faire si vous devez déterminer quels raccourcis et bien vous voulez changer et là j'ai une petite astuce que je vais vous montrer juste après d'abord voyons la technique vous allez dans élite with the pot plus plus connaissez alors normalement il devra vous demander d'être en mode administrateur une fois que vous vous allez éditer mais c'est normal vous avez juste à faire oui donc là vous mettez le petit et et ça ça va trouver tous les raccourcis disons je ne sais pas t donc voilà ici donc moi c'est en anglais mais vous sera par exemple construire tour de guerre des hommes et le raccourci pour ça c'est t c'est à dire que la lettre devant le et détermine le raccourci et donc pour changer ce raccourci est très simple soit on enlève le petit et disons que je veux r voilà je le mets devant r voilà ce sera r donc voilà c'est aussi simple que ça et donc là pour vous montrer je vais aller directement en jeu et je vais en même temps de montrer notre astuce c'est parti on se retrouve en jeu donc voilà nous sommes en jeu comme vous pouvez voir mon raccourci est t et donc nous allons changer à r voilà donc ici c'était changeons nous enlevons nous allions à r boum nous faisons enregistrer pour réduire c'est pas très important et voilà nous sommes en jeu et comme vous pouvez voir le raccourci a changé shortcut et r alors bien sûr là j'ai mis r mais ça va aussi coller faire collision avec les fermes donc là ce qui j'en viens à l'astuce qui est très importante c'est avant de faire vos raccourcis aller en jeu disons que vous voulez refaire tous les raccourcis des bâtiments des jeunes vous allez devoir regarder ok la ferme c'est r donc je peux pas faire r pour la tour à moins que je change la ferme moi je préfère r pour la ferme donc je vais laisser r donc ça c'est à vous de déterminer quel raccourci vous voulez donc première étape c'est ça c'est à dire vous faites ça regardez et la petite astuce c'est par exemple build farm ok donc dans build farm donc moi c'est en anglais mais vous serez en français un jour la bête ou et le air ici et bien il est dans farm voilà ok donc et donc dans le notepad plus plus ce qui est important c'est que donc là on va aller faire un petit alt tab faites f et là vous allez faire vous allez faire comme ça c'est à dire farm hop c'est à dire que vous allez écrire ce qui a écrit en jeu donc vous sera ferme par exemple et avec le petit et devant la lettre qui correspond fait suivant ok c'est donc ça c'est normal doit faire ça voilà c'est à dire que là c'est en majuscules faut les majuscules compte donc faut bien mettre les majuscules et là vous trouvez directement le raccourci construct mindfarm donc construisez une ferme homme marqué construire ferme là vous trouvez directement dans ça c'est la petite astuce là vous allez en jeu et comme ça vous pouvez trouver directement parce que si là on cherche tout le raccourci en air et bien il y en a beaucoup un comme vous le voir ça fait beaucoup donc voilà ça c'était la petite astuce pour vous aider à trouver facilement et vous pouvez littéralement tout changer voilà maintenant il ya une deuxième technique qui est un peu plus clean mais le problème avec cette technique c'est que vous allez par exemple vous dire moi je veux raccourci je sais pas j'ai par exemple bien il vous suffit d'effacer ici c'est à dire que d'enlever un caractère et de mettre G à la place et là ça va marcher donc c'est aussi simple que ça ça c'est la version qui marche tout le temps et qui est safe maintenant il ya une autre version le problème de cette version c'est que ça va vous changer sur le caractère en jeu c'est à dire que vous remarquez construire tourgue voilà enfin bref le caractère qui vous aurez changé maintenant il ya une autre technique qui est plus clean mais qui ne marche pas pour tout et cette technique est plus lente plus clean et plus chiante et je vous invite pas à la faire parce que ben tout simplement c'est pas pratique maintenant voici la technique c'est à dire que vous allez faire un espace rajouter G et là du coup en jeu il y aura espace G vous pouvez mettre des parenthèses si vous voulez alors je prends le problème de cette technique c'est qu'il faut tout le temps vérifier vous faites enregistrer vous devez faire un raccourci par un raccourci avec cette technique là vous lancez et là ça crache donc là vous savez qu'avec ce raccourci là vous ne pouvez pas rajouter de caractères et voilà je suis sûr qu'il ya des codeurs ou des développeurs qui peuvent réussir à le faire comme il y en a eu dans la communauté mais pour la plupart des gens ils savent pas ils savent pas rajouter comment rajouter des caractères et donc il vaut mieux pas le faire en fait voilà bon aussi là attendez je crois peut-être que ça marche mais il faut bien sûr enlever leur caractère et peut-être que ça va marcher ici parce que j'avais oublié d'enlever le caractère et de sûreté ça marche toujours pas donc voilà donc ça c'est à vous de déterminer de tester mais je vous invite vraiment à pas faire à pas faire cette technique parce que elle est lente et chiante et c'est mieux de bien sûr si vous vous en foutez de comment ça quand c'est écrit en jeu bien sûr bah c'est mieux d'enlever un caractère de mettre le caractère que vous voulez et là vous pouvez le mettre où vous voulez par exemple si vous voulez que ce soit ici vous enlevez R vous mettez G et là vous mettez le petit comme ça voilà ça peut être où vous voulez absolument où vous voulez voilà moi je vais annuler donc voilà une fois que vous avez fini vos raccourcis très important c'est de les sauvegarder une deuxième fois donc là vous avez vos raccourcis origine donc ça c'est vous ne touchez pas et là vous avez vous devez avoir vos raccourcis que vous sauvez hop vous les mettez ici comme ça s'il y a un moindre problème encore une fois ou que si vous rechangez les raccourcis bah toujours pareil vous revenez vous éditez et là vous les sauvegarder quand ça marche ça c'est une sécurité si jamais vous perdez votre jeu ou quoi vous êtes toujours raccourcis parce que bien sûr ça prend du temps de faire les raccourcis surtout enfin voilà après ça prend pas beaucoup de temps avec la technique que j'expliquais ça va très vite surtout quand vous allez en jeu vous faites votre petite liste avant avant et que là vous rentrez directement les caractères et là boum 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 vous allez directement c'est super facile mais le faire un peu vite fait comme ça vous changez un truc ça prend un peu de temps même au fur et à mesure parce que j'ai un moment les raccourcis vous les faites au fur et à mesure à part si vous vraiment vous voulez faire une faction ça prend du temps donc c'est toujours bien avant une sauvegarde voire deux voilà ok maintenant nous allons entamer le tutoriel pour bfm2 alors pour bfm2 c'est exactement la même technique on va aller dans le petit dossier d'installation du jeu pardon c'est bon il fallait que 36 et je connais 15 peu importe vous voulez m'installer la bataille pour l'état de milieu de langue voilà voilà langue et ici si vous êtes en patch 1.06 donc c'est ça que vous allez ficher mais là pour la 1.09 voici la petite technique donc là on va switcher en 1.09 et voici le fichier à changer 1.09 c'est on va chercher en french 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 patch 105 bt btp 1.09 voilà c'est ce fichier là que vous devez éditer toujours pareil la même technique blablabla vous faites la même technique vous cherchez avec ctrl f toujours chercher les petits raccourcis vous les changez toujours sauvegarder aussi le fichier avant mais là c'est moins important pourquoi là ce qu'il faut sauvegarder donc là vous avez admettons que vous avez fini de faire vos raccourcis très important de le sauvegarder celui-ci parce que je vais vous montrer pourquoi donc là on le sauvegarde c'est que quand on va repasser en 1.06 attendez quand on va repasser en 1.06 et bien ils disparaissent ils sont effacés et là quand on repasse en 1.09 c'est à nouveau les raccourcis par défaut qui sont mis du coup à chaque fois que vous venez en 1.09 vous passez 1.0 sur 1.09 et bien il faut revenir sur vos raccourcis prendre le petit fichier et le remplacer voilà donc ça c'est pour les joueurs qui jouent les deux versions et voilà c'est la fin de ce tutoriel j'espère que vous aura aidé si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou sur le discord la terre et le milieu et voilà à bientôt au revoir